Et on va tout de suite à Kinshasa, pardon, on va aller parler de la situation à Kinshasa après 3 jours de violence, 42 morts selon la FIDH, 12 morts selon le gouvernement. C'était une journée à haut risque aujourd'hui puisque le texte devait être examiné par le Sénat aujourd'hui. Les explications de Mehdi Medeb à Kinshasa. Le président du Sénat a décidé de le reporter à demain pour apaiser les esprits et en fait pour donner aussi plus de temps à la commission spéciale sur la loi électorale. De trouver les compromis, les derniers arbitrages en fait entre la majorité et l'opposition pour faire en sorte de trouver une solution consensuelle. Et d'après des sources proches de cette commission, eh bien l'article 8, le fameux article 8 qui pose tellement de problèmes et qui est à l'origine des troubles, eh bien cet article va être a priori complètement modifié. Il ne devrait plus poser comme préalable le recensement de la population avant la tenue de la présidentielle et des législatives de 2016. Et donc ce qui faisait craindre à l'opposition que Joseph Kabila se maintienne au pouvoir après 2016. Donc ce texte complètement modifié devrait être examiné demain en plénière par le Sénat. Ensuite, c'est une autre bataille politique qui devrait s'engager un véritable bras de fer avec l'Assemblée nationale. Puisque c'est comme en France, les députés ont le dernier mot s'ils trouvent que cette loi ne leur convient pas après la commission mixte paritaire. Et donc à ce moment-là, eh bien le président Kabila pourrait promulguer donc la loi initiale. Mais reste à savoir si les députés vont braver en fait ces pressions de la rue et les pressions diplomatiques très fortes qui sont apparues depuis le début de la semaine. Car cette loi électorale a profondément divisé le pays et est profondément troublée. Puisque vous le rappeliez, entre 14 et 42 morts selon les sources et plusieurs centaines d'arrestations. Et les ambassadeurs étrangers ont invité les autorités congolaises à abandonner ou à remodeler le projet de réforme électorale qui a provoqué ces violences au Congo. Même son de cloche du côté de l'ONU. Écoutez le patron de la Monusco, Martin Kobler. Nous, nous avons dit depuis des mois maintenant d'avoir un calendrier électoral global. Pour les élections locales, provinciales, mais aussi pour les élections législatives et présidentielles. C'est très important d'avoir la constitutionnalité. On a une constitution en place, il faut respecter la constitution et aussi le délai qui est prévu dans la constitution. Le patron de la mission de NU au Congo, qui est au micro de Sophie Pilgrim à New York.